Concernant la relation entre les hôteliers et les sites de réservation, c'est sûr qu'avec l'avènement d'internet, il y a eu un énorme déboulassement dans cette industrie. Et c'est vrai qu'à ce moment donné, les hôteliers n'ont pas eu les capacités, n'ont pas su vraiment comment réagir face à ça. Ils se sont dirigés vers les sites de réservation afin d'assurer leur distribution en ligne, leur visibilité en ligne, mais pour la plupart sans pour autant développer de solutions alternatives viables. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'hôteliers finalement qui se sentent dépendants de ce système de sites de réservation, alors que finalement il existe quand même des solutions, c'est-à-dire mieux évaluer son marché pour mieux utiliser ses sites de réservation, revoir sa stratégie en ligne, c'est-à-dire refaire son site internet par exemple, ou éventuellement opter pour des systèmes de distribution direct. Trivago met en place plusieurs choses pour aider les hôteliers à améliorer leur vente, notamment le portail hôtelier. Ils vont pouvoir améliorer leur visibilité sur le site puisqu'ils vont pouvoir ajouter leur propre contenu, comme des photos, ajouter des descriptions, ils vont pouvoir aussi répondre aux avis clients. Ce qui va finalement les faire remonter dans le classement Trivago et par ce biais augmenter probablement le nombre de revenus. On a 12% des hôtels qui sont référencés sur Trivago qui ont pris le contrôle de leur contenu. Il y a une deuxième chose, c'est notre solution Direct Connect. Donnons la possibilité aux hôteliers, qu'ils soient de chaîne ou indépendants, à distribuer leurs tarifs, à intégrer leurs tarifs et leur disponibilité directement sur notre comparateur de prix. Travaillons avec les plus grandes centrales de réservation dans le monde comme Avail Pro, Fastbooking, Bientôt Réservit. Le voyageur va avoir le choix soit d'être redirigé vers des sites de réservation, soit d'être redirigé directement sur les sites officiels de l'hôtel. de l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada